Salut les gars, nouvelle vidéo ! Alors aujourd'hui ça va être quoi ? Je vais faire une dégustation de chez Picard Pourquoi ? Parce que tout simplement c'est leur produit de Noël C'est leur sélection de Noël Et je vais faire ce petit crash test avant vous Comme ça je peux vous dire ce que vous pouvez acheter, ce que vous pouvez pas acheter Enfin je vais pas vous dire ce que vous devez acheter ou pas Je vais vous donner mes mon conseil, mon ressenti par rapport aux produits de Noël Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de trucs vraiment On est sur une petite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Une petite dizaine de produits tranquille Par quoi on va commencer ? Alors je pense qu'on va commencer par ces petits mini burgers Voilà ces 8 mini burgers au foie gras de canard Donc voilà tout simplement c'est quoi ? C'est du steak haché, alors je sais pas ce qu'il y a comme sauce Une viande de bœuf assaisonnée cuite Donc c'est assaisonnée à quoi ? Assaisonnement, pinot de charente, sel, poivre Donc tranquille Voilà je sais que ça c'est un produit que Picard réussit très bien Leur petit burger, c'est super bon C'est super simple à faire C'est 1 minute 40 au micro-ondes Donc les secondes on va coûter ça J'ai pris des petites portions Le reste je les ai laissé au congélateur tout simplement Parce que je vais pas tout manger Je vais pas faire de gâchis Là c'est une petite mise en bouche C'est des petites, voilà c'est juste histoire de goûter quoi Allez let's go C'est super bon C'est un petit goût de vinaigre Il y a un arrière-goût de vinaigre Qui est pas dérangeant C'était avec vinaigre balsamique Voilà je savais qu'il y en avait Bah il y a ce petit goût de vinaigre balsamique C'est super bon Bah c'est tout simplement du foie gras de canard C'est un petit burger foie gras Je sais pas quoi vous dire de plus Hormis que c'est super bon Ça fait le taf Ça manque peut-être un peu de fromage Mais voilà ça c'est mon goût perso Les burgers foie gras Bah généralement il n'y a pas de fromage Je suis de moins en moins fan du foie gras Voilà j'essaie de diminuer un maximum C'est pas un produit que je rachèterais Pour être honnête Mais c'est super bon Voilà si vous aimez le foie gras Là c'est du foie gras de canard Pas du foie gras d'oie Je mettrais quand même un petit 7 sur 10 En termes gustatifs Et en termes de prix 8 minutes burger J'ai payé ça 7,99€ Les 8 C'est super cher Après voilà à picard ça reste cher Et en tout j'en ai pour un total de 91€ J'étais un peu surpris du prix Mais vous allez comprendre pourquoi Parce qu'il y a un article qui m'a coûté super cher Je vais vous montrer juste après C'est le calendrier de l'Avent De chez Picard J'ai été surpris Je partais pas du tout pour acheter ça Je savais même pas qu'il en avait un Mais ouais donc voilà Un peu trop cher Produit suivant On va partir sur un produit Qui me parle fortement C'est des sapins feuilletés Sauce béchamel Jambon Et émantale Voilà Ça ressemble à ça pour la photo Et en vrai Ça ressemble à ça En vrai ça ressemble quand même à la photo Ça va Ça va Je vais pas être trop dur non plus En vrai c'est C'est un peu pauvre C'est un peu pauvre en fromage Un peu pauvre en jambon En gros c'est quoi ? C'est de la pâte feuilletée bien cuite Avec un peu de grouillère au dessus Comme ça Un trope monsieur quoi En vrai le goût il est pas incroyable Tu sens pas assez le jambon Y'en a pas assez Ça a plus un goût de pâte feuilletée qu'autre chose Pour moi c'est juste gras pour rien Pourtant moi j'ai un bon petit croc monsieur Tranquillou Je vois pas l'utilité de ça Hormis que ça soit beau sur une table Voilà c'est beau sur une table Si tu reçois des gens au repas de Noël C'est plutôt sympa en termes décoratifs Mais en termes de goût C'est pas un truc de haut Enfin moi je mettrais un petit 4 sur 10 Ça casse pas à 3 pattes un canard En termes de prix j'ai payé ça 3,99€ Mais j'ai la remise à Pica Renu Parce que j'ai la carte Pica De 1€ Donc j'ai payé ça 2,99€ Mais attends c'est super bien Parce que normalement j'en avais pour 103€ Et j'en avais pour 12€ De remise avec la carte Remise Pica Renu Je sais pas ce que c'est Je crois que c'est la carte Sans promotion ça coûte 4€ C'est très cher Je trouve pour 2 petits sapins inutiles Je trouve ça un peu cher Et le goût n'est pas non plus incroyable C'est pas incroyable Alors le produit suivant C'est une petite mise en bouche festive Je sais pas ce que c'est Alors noix de Saint-Jacques Et sa mousse veloutée De potier au marron Et de marron glacé Ensuite Deuxième pot Pressé de canard au vin chaud Crémeux et patates douces Et giroles Troisième petit pot C'est une raviole de crustacés Au bouillon de légumes Aux épices Ça fait très comité d'entreprise tout ça Bon ouais Je suis un peu mauvaise langue On va voir Alors sur la photo Franchement c'est super beau Déjà en termes d'odeur Ça sent pas mauvais hein Après ça sent un peu comme la cantine On va goûter la noix de Saint-Jacques Ouais c'est pas mauvais hein C'est pas mauvais mais Ouais c'est pas ouf Non c'est pas mauvais C'est pas mauvais mais je vois pas l'utilité D'acheter ça chez Picard En vrai ça sent vachement au Parce qu'on pourrait retrouver comme nourriture Par exemple dans les avions C'est pas mauvais hein Mais Ouais je vois pas l'utilité Pour l'instant ce petit pot Noix de Saint-Jacques Je mettrai un La moyenne 5 sur 10 4 sur 10 Parce qu'en vrai 5 sur 10 Il faut vraiment que ça soit pratique Et tout Mais là je vois pas En quelle occasion Tu voudrais acheter ça Je sais pas Il y a mieux quand même Comme apéritif En plus c'est super cher Et il y en a pas beaucoup Ensuite C'est le pressé de canard au vin chaud Crémeux de patates douces Et de giroles Je vais essayer de prendre Une bouchée parfaite Un petit peu tout Je déteste le vin Je déteste le vin chaud On va goûter ça Je sais pas Alors bizarrement C'est pas mauvais Mais j'aime juste pas le vin Mais pour le coup lui Pour quelqu'un qui aime le vin Je pense qu'il va Le préférer Au premier petit pot De Saint-Jacques Le vin est quand même Fort présent Ce goût De vin chaud Tout simplement Je sens pas trop La patate douce La patate douce Ça prend pas trop le dessus La girole Je l'ai bien senti par contre Ouais C'est pas Ça reste quand même Un plat d'avion Pour moi ça c'est des plats d'avion Il n'y a pas d'utilité A acheter ça Et dernier La raviole de crustacé Ça c'est pas ouf Les deux premiers Je leur mets 4 Lui je lui mets 2 Sans intérêt Ça a même pas de goût C'est plus Moins bon Que Que ça a du goût Genre Et pourtant Le dernier là La raviole Elle devait être Avec Elle devait être aux épices Et je vois pas En quoi ça Il y avait des épices dedans Donc bon Et j'ai payé ça Je suis sûr Une blinde 6 mises en bouche J'ai payé ça à 8 euros Franchement 8 euros Les 8 euros Les 8 euros Limite vous avez un plat Au restaurant Mais Non là c'est trop cher Pourtant Je vous kiffe Je vous kiffe Picard Mais là c'est beaucoup 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 trop cher Pour ce que c'est Pas un produit de ouf Je mettrai une lote générale De 3 Parce que j'avais pas vu le prix 3 avec le prix Alors le produit suivant C'est un produit super rigolo Ils aiment bien faire Enfin rigolo J'ai vraiment 8 ans C'est un produit assez fun Je trouve qu'ils aiment bien faire ça Picard C'est des mises en bouche Voilà des petits trucs apéritifs 10 chalets apéritifs Emmental Ciboulette J'adore la ciboulette J'adore l'emmental Donc je pense que ça devrait être Ça devrait être bon quoi Mais juste ça C'est du fromage Et de la ciboulette Y'a pas de pâte Y'a rien Lait demi-écrémé Ah si Farine de blé Ouais c'est une sorte De petite quiche Mais en forme de maison Et par contre C'est super important De respecter Les temps de cuisson Chez Picard Je trouve Parce que quand je le fais à la one again C'est tout le temps un petit peu Vraiment Bah pour le coup C'est grave freestyle Ça ressemble pas trop Mais quand tu respectes Franchement c'est bon Ça c'est trop bon Ouais Ça c'est validé Ça c'est validé Très validé Ça ça fait plaisir Ça je trouve ça utile Tu fais une belle petite table de Noël Tu mets des petits burgers Tu mets des petits chalets apéritifs Les mentales Ciboulette Waouh ça c'est un 8 sur 10 C'est trop bon En plus on a 10 Ça je vois l'utilité dans un apéro Voilà T'invites des gens pour un repas de Noël Tu mets ça Voilà Avec un petit champagne Avec du foie gras à côté Ou voilà Ça passe super bien Ah oui C'est vraiment très bon en fait Moi j'ai vraiment kiffé Pour le coup Donc 10 chalets apéritifs Et j'ai payé ça 3,99€ Mais avec la remise J'ai payé ça 2,99€ Non en vrai 3,99€ ça va C'est pas si cher C'est le prix Picard C'est un petit peu moins cher Je trouve que ce que je pourrais acheter d'habitude chez Picard Donc voilà Moi je vous mettrais un petit 8 sur 10 Prix plus goût plus voilà Esprit de Noël Je trouve ça plutôt pas mal Alors le petit produit suivant Le petit produit suivant C'est des burgers encore 8 mini burgers feuilletés Au noix de Saint-Jacques Et ouais c'est tout C'est juste ça C'est chouin à manger C'est croquant Ça a le goût de Ouais ça a le goût de Saint-Jacques Mais je trouve que Quand on achète des trucs À la Saint-Jacques Dans les Dans les supermarchés Ou dans les grandes enseignes Je trouve que ça Ça vite le goût de De produits dans les avions Ou dans les cantines C'est pas mauvais hein Mais pour moi voilà C'est un produit que je pourrais retrouver Facilement à la cantine Ou au self quand je travaille quoi Enfin au self du travail quoi Donc ouais Les produits Saint-Jacques De chez Picard Je suis moins fan quand même Je préfère leurs produits Basiques Avec leurs quiches Leurs trucs comme ça là Que les trucs travaillés À la Saint-Jacques C'est dommage hein Pourtant ça donnait envie En termes de goût Je mettrais un 5 sur 10 C'était pas dégueu hein C'était pas dégueu hein Je l'ai fini Je l'ai mangé Je mange pas si j'aime pas Mais voilà En gros c'était quoi C'est de la béchamel Avec une sorte de sauce Sauce à la Saint-Jacques J'ai même pas senti de Saint-Jacques En vrai à l'intérieur Donc voilà Pas un produit de ouf J'ai payé ça super cher Je pense Parce que la Saint-Jacques C'est cher 8 mini burgers Saint-Jacques J'ai payé ça 7 euros En vrai c'est cher C'est cher parce que C'est pas ouf Ce n'est pas un produit Qui est validé Par Raphaël Au suivant Alors le suivant C'est des apéritifs Blocks de foie gras De canard Et gelés de cranberry Je suis pas fan du sucré salé Avec le foie gras Je kiffe certains plats sucré salé Mais avec le foie gras Moi je suis pas fan Il y en a ils aiment bien Mettre de la confiture de figue Et tout Mais moi je suis très classique Pour le foie gras C'est une tartine Et du foie gras Et c'est tout Je suis même pas très fan Du foie gras chaud Donc on va goûter ça Gelé à la cranberry Ça a l'air très raffiné Comme produit Pour le coup c'est super bon Le foie gras est super bon Je suis choqué Parce que C'est un très bon foie gras Et je sais qu'ils vendent Du foie gras Normal quoi Du foie gras Tu peux acheter du foie gras Tu coupes des tranches comme ça Donc je pense que ça doit être le même Et il est super bon Pour le coup Je sais pas combien il coûte Sûrement que je vais y faire un tour Pour acheter mon foie gras à Noël Pour amener chez mes parents Parce que s'il est pas cher Ça peut être intéressant Parce qu'il est vraiment Vraiment très bon Et en plus c'est du foie gras de canard Et pas droit Cadeau apéritif J'appelle ça des cadeaux apéritifs Franchement Super bon J'ai 9 euros 8,99 euros Ça c'est super cher Trop cher Trop cher pour ce que c'est Il y en a 8 C'est tout petit Non c'est pas ouf Il y en avait aussi A la mandarine Au début j'avais pris mandarine Mais comme je suis pas très fan De la mandarine Dans les plats Dans les desserts Et tout Pourtant j'adore ça cru Donc j'ai préféré prendre A la cranberry Et franchement c'est super bon Pour le goût Franchement je lui mets Un 8 sur 10 C'était vraiment très très bon Parce qu'il m'a quand même fait aimer Le sucré Salé avec le foie gras C'est peut être quelque chose Que je referais Avec la gelée de cranberry Mais à part Mais ça c'est un produit Je rachèterais pas Que je ne conseille pas Parce que c'est super cher Pour ce que c'est Mais c'est super bon C'est dommage Sauf si vous êtes super riche Ou que vous en foutez Ou que vous regardez pas Ce que vous payez Bah achète le Qu'est-ce que je te dise Mais c'est pas un produit Je recommande Sur le même thème C'est des bouchées Aux omars Comme ça Bon là il fait un peu la gueule Parce que voilà Je l'ai cuit Et il attend depuis tout à l'heure Mais je l'ai décongelé Et il attend depuis tout à l'heure Mais en vrai ça semble Plutôt pas mal Alors qu'est-ce qu'il y a dedans Alors Déjà il y a du omar Sauce à l'armoricaine Je sais pas du tout Ce que c'est Sauce à l'armoricaine Farine de blé Ouais Beurre Oeuf Cher de omar cuite Omar canadien Carottes jaunes Crème liquide Carottes violettes Vins blanc Ciboulette Jus de citron Ok Bon bah on va goûter ça En une bouchée C'est pas mauvais C'est pas mauvais de ouf Ah C'est pas mauvais Mais voilà Ce que je disais En fond de bouche là Vous savez ici là Quand tu le manges au début C'est super bon Mais après il y a un goût qui vient Et c'est le même goût que la Saint-Jacques C'est ce fameux goût de poisson à la cantine Ou dans les repas Les plateaux d'avion là C'est le même goût C'est pas mauvais hein Mais ouais C'est pas un produit Je recommande Ou que je rachèterais Parce que pareil Ça va être du omar Ça va être super cher Boucher omar J'ai payé ça à 9€ Bah non Bah non Tu payes pas ça à 9€ Je peux pas le recommander 9€ ça C'est pas un truc de ouf C'est pas bon Pour son prix c'est pas bon Donc moi je lui mettrais Même en termes de goût Je lui mettrais un 4 sur 10 Je suis pas très fan de ça Ensuite c'est des petits sandwichs Les sandwichs de chez Picard Ils sont super bien réussis Je me rappelle de leur sandwich guacamole Incroyable Et vous voyez ce qui est bien C'est que En fait c'est des demi sandwichs Ça fait un sapin comme ça Mais c'est un sapin coupé en deux Donc du coup c'est super bien Pour les dégustations Comme moi J'ai pas à tout manger Voilà c'est juste à manger la moitié Alors Je vais vous dire dans l'ordre Ce que je vais manger Le premier que je vais manger C'est le biscuit salé alimental Et aux graines Donc ça je pense que ça va être super bon Ça c'est incroyable C'est un goût de tuque En plus moelleux En plus gros C'est un goût de tuque Tuque au fromage C'est un tuque Tout simplement c'est un tuque Le premier franchement Lui là je lui mets un petit 7 sur 10 C'était pas mal Pas mal du tout Alors le deuxième C'est crème fraîche pimentée Et du lomo de porc Alors on va goûter ça Crème fraîche pimentée Ça 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 Putain celui là il me parle Et du lomo de porc C'est quoi du lomo de porc Du lomo de porc Et d'un morceau de viande de porc De l'épine dorsale Ok Moi je savais pas Alors là lui il est super bon Il a un goût de chorizo C'est tout simplement au chorizo Ah ouais lui je lui mets un 9 sur 10 Il est très très bon C'est marqué crème fraîche pimentée Lomo de porc Mais en vrai voilà Ça fait du chorizo Alors le deuxième C'est au saumon fumé Façon grave laxe Ça ça va être super bon Annette Et baie rose Des baies roses Voilà Il ressemble à ça Avec un petit sapin vert Ah ouais Oh il a vraiment un goût de grave laxe Hum Ah pour le goût Ah lui c'est le meilleur Oh il est boum de ouf De toute façon Picard vous réussissez Trop vos sandwiches C'est un truc de ouf Vous maîtrisez trop vos pailles Bah écoute Lui je lui mets un 9 sur 1 Un 10 sur 10 Voilà tout simplement 10 sur 10 Le goût Le goût est bon Ça a vraiment le goût du saumon grave laxe Pour le coup Tu sens bien la nette Tu sens tout ce qui est marqué dessus en fait Et ça C'est tout ce qu'on demande en fait Alors lui C'est Alors le 3 Le 4ème C'est Bloc de foie gras de canard Chutney d'échalote Et de l'orange Ah Je sens que je vais pas trop aimer Ouais Je suis pas comme un ouf sur lui Je suis pas très fan d'échalote Déjà D'oignon cru Là il croque bien en bouche Ça a pas de goût d'orange par contre pour le coup Mais ça a bon goût de Voilà De bloc de foie gras de canard Avec de l'échalote Donc je lui mets un 4 sur 10 3 sur Je lui mets un 3 sur 10 C'était pas vraiment Moi j'ai pas kiffé en tout cas Après voilà Si t'aimes l'échalote T'aimes le foie gras Tu vas kiffer Le dernier c'est au houmous Cranberry Et citron confit Lui ça va être super bon C'est super intéressant Le houmous En fait c'est vraiment un mélange de houmous Et du sucré Là c'est du sucré salé avec le houmous Cette amertume un petit peu du houmous Relevé par le citron confit Je trouve ça super bon Ah ouais lui c'est un petit Un petit 7 sur 10 Je sais pas non plus comment on ouvre Sur le houmous Parce que c'est pas ce que je préfère De plus non plus Mais franchement Bonne découverte Est-ce que je vous la recommande Pour le goût Oui parce qu'en vrai Il y en a beaucoup Tu comptes les demi comme ça Il y a 26 pièces Et 2 sablés Donc là pour le coup Il y en a vraiment beaucoup Et combien j'ai payé ça Là votre avis Combien j'ai payé ça Dites le moi en commentaire J'ai payé ça 13 euros Bah c'est trop cher Non mais 13 euros Ça j'aurais payé 8 euros Je t'aurais dit bah vas-y Je te le conseille Franchement je te conseille Tu prends ça Tu prends les petites maisons Là en émantale Tu te fais une belle petite table 13 euros Non je suis désolé 13 euros Tu peux le faire toi Enfin toi même Non je trouve ça un peu cher 13 euros Mais pour le goût Je recommande quand même Parce que c'était super bon Et ensuite Le dernier produit Qui n'est pas des moindres Je l'ai même pas ouvert Pour vous dire les gars C'est C'est quoi C'est le calendrier de l'avant Et ça pour le coup C'est ça que j'ai payé super cher J'ai payé ça 24 euros C'est trop cher Calendrier de l'avant 24 euros Ah mais attendez Parce qu'avec la remise J'ai payé ça pas cher J'ai eu 6 euros 25 de remise Donc là tu l'ouvres Ah qu'est-ce que Qu'est-ce que c'est ça Calendrier de l'avant Popup Donc comment ça se passe Hop C'est quoi ça Je comprends pas ce que c'est Faut que je l'ouvre Hein J'ai pas compris C'est quoi ça Quelqu'un peut m'aider ou Je vais regarder le 1 Qu'est-ce que c'est Dites-moi en commentaire Si vous savez Alors à l'intérieur On a 4 macarons pralinés 4 macarons chocolat mandarine Cannelle 4 macarons au marron Je savais même pas que ça existait 1 bûche chocolat caramel 4 étoiles Gian de douja 3 mini rochers chocolat praliné Et 4 brunis chocolat noix de pécamp Donc je vais ouvrir le 1er avec vous les gars Le 1er c'est Alors le 1er il est là J'arrive pas à le prendre Un peu galère Je vais pas vous mentir Ah bah c'est le Le 1er les gars C'est le macarons chocolat mandarine cannelle Tout ce que je vais pas aimer je pense C'est un goût de Pimps C'est dégueulasse J'aime pas du tout J'ai pas du tout kiffé Parce que J'aime pas les Pimps Mais si t'aimes les Pimps Tu vas kiffer ce petit macarons Alors je trouve ça super cher Pour ce que c'est par contre Mais du coup Y'a un truc que je comprends pas C'est que c'est marqué 30 minutes dehors Voilà pour manger Pour le décongeler C'est 30 minutes dehors Mais une fois que tu l'as laissé 30 minutes dehors Comment ça se passe ? Parce que tu peux pas le recongeler Et tu vas pas manger tout d'un coup Vu que c'est un calendrier de l'avance Et logiquement T'en prends un tous les jours Donc du coup tu le mets au frigo Tu le mets dehors Tu le laisses dehors Je pense pas que tu le laisses dehors Je pense que tu le laisses au frigo Donc ça pareil S'ils pouvaient me le dire en commentaire Décor animé Mais je comprends pas C'est quoi ça décor animé Ah En gros chaque jour J'ai compris Chaque jour les gars C'est un calendrier de l'avance Mais en mode décoration Chaque jour vous avez Vous avez un truc à relever Et à la fin Ca va vous faire un petit décor animé Ca peut être sympa Donc ouais Pour ça j'ai pas de réponse J'ai pas de réponse Je vais aller foutre au frigo Je vais manger un par jour Qu'est-ce que tu veux que je te dise Mais bon si j'ai une intoxication alimentaire Ca va être de votre faute Pika Mais voilà En vrai je préfère Les petits calendriers de l'avance Qu'on connait tous Kinder Qui fait largement plus plaisir Que ça Parce que ça je comprends pas Après les calendriers de l'avance C'est cher Déjà on prend celui de chez Kinder On sait pas pourquoi il est aussi cher Alors que c'est juste quelques Il y a juste 25 Kinder à l'intérieur Mais voilà Donc j'espère que cette petite vidéo Vous a plu On n'oublie pas De s'abonner De lâcher un petit pouce en l'air Voilà Pour soutenir la chaîne Ciao Ciao Ciao